bonjour bonjour à toutes et à tous c'est maintenant les webinaires de l'international water association nous amène au mali donc on a le plaisir de partager la présentation avec avec nos amis de la somagep des maliennes donc le speak je vais brièvement l'introduire abou abou bakar jalo un ingénieur de l'insa de toulouse depuis 2012 démarre sa carrière au mali dans lequel on travaille sous l'eau mais aussi mais aussi dans le domaine de l'électricité fait un passage à nouveau aux pays bas dans l'institut technologique des delphes pour commencer à travailler comme ingénieur consultant et après en 2015 retour au pays et rentre dans la société malienne de la gestion de l'eau potable c'est important 2018 démarre un programme de coopération avec waterworks qu'elle amène jusqu'à liwa et être membre de les spécialistes groupes et donc aujourd'hui on a le plaisir de partager l'expérience malien sous les zones facturées un sujet qui touche tous les pays de la planète donc abou bakar je dirais 30 minutes de présentation la présentation sera en français vous pouvez profiter de la chat pour poser vos questions vous pouvez poser les questions aussi en anglais je vais faire la traduction si nécessaire pour abou bakar même s'il parle super bien anglais donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment besoin de moi abou bakar je te laisse le fleur comme on dit en anglais merci bien david merci pour ces mots chaleureux c'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour participer dans ce groupe de spécialistes je ne suis pas seul je suis avec mon collègue monsieur soulemanceau pour cette présentation il ya aussi le chef de notre équipe non revenu water donc nous avons mis en place une taxe force non revenu water dans le cadre de nos activités avec le waterworks donc nous allons détailler cela plus lors de la présentation donc je vais laisser monsieur soulemanceau commencer la présentation bonjour tout le monde moi c'est soulemanceau comme il a dit je suis à l'assaut majeu ici responsable de l'équipe non revenu water est-ce que vous m'entendez bien là oui est-ce que vous m'entendez bien oui sans problème voilà ok donc ce matin nous allons présenter notre activité non revenu water c'est pas une activité élargée à tous les malis on a juste pris une zone qu'on appelle face au cano c'est un déma donc on a à peu près des mille abonnés dans la zone ça continue oui avance voilà donc les programmes nous allons faire une présentation de l'assommage du waterox de l'équipe de travail de notre feuille de route et c'est qu'on aille à faire dans le cadre de cette feuille de route ensuite les résultats obtenus l'estimation et les défis et conclusions donc moi je m'occupe de la première partie et abouakar fera la suite de la présentation donc pour s'omager par chiffres on a en tout 19 90 centres dont 18 centres urbains et les autres sont des centres semi urbains le nombre total de la population desservie c'est un peu plus de 7 300 000 habitants en tout on a comme nombre d'abonnés un peu plus de 280 milles parmi ces 280 milles on a près de 7000 bonne fontaine la production annuelle est autour de 130 millions de mètres cubes comme réseau on a 6500 kilomètres voilà donc la carte à droite c'est les villes qui sont pris qui sont gérées par la sommage la carte du malinois avance on avance ok d'accord donc par rapport au projet waterox c'est un protocole entre les malis et watermets et ça a été signé en 2016 il y a cinq ans sur la photo il y a les directeurs généraux de la sommage jeppe à l'époque monsieur bouakar khan avec monsieur qu'une qui est le coordinateur du projet waterox dans la sous-région donc en 2017 il y en est plus tard il y a eu un mémorandum entre sommage et waternet en 2017 les activités ont commencé avec les waterworks donc le projet waterox il y a plusieurs équipes dedans donc la nôtre nous on s'occupe du non revenu water donc en plus de la sommage il y a d'autres partenariats entre waterox et waterox a d'autres partenaires au mali notamment l'assainissement voilà donc oui on avance donc en ce qui concerne l'équipe de travail au niveau de la sommage on a une dizaine qui sont composés de plusieurs profils il y a des techniques il y a les commerciaux et même un avocat dialogue qui est des laboratoires donc le profil est vraiment riche donc au niveau de la sommage on a une dizaine on a un spécialiste qui nous soutient qui est au niveau des water nets donc lui il est spécialiste du non revenu water c'est lui qui nous appuie dans nos travaux on avance voilà donc je pense que les restes de la présentation notamment la feuille des routes sera fait par abouakar donc abouakar je te laisse la main ok merci so pour cette présentation merci bien pour cette bonne introduction du projet moi je vais continuer donc nous avons essayé un petit peu d'avoir le feu de route qui nous a permis un peu de voir comment est-ce que nous allons organiser notre travail nous avons d'avoir mis en place les critères d'identification de la zone DMA parce que nous avons voulu d'avoir faire cette activité de non revenu water dans une zone pilote après cette zone pilote une fois que cette zone pilote a été choisie nous avons délimité la zone pilote ensuite fiabilisé cette DMA avec l'installation de vannes d'isolation et puis nous avons fait un atelier d'information au niveau de l'agence comme la sommager Pellegrane il y a des agences donc l'agence qui est concernée nous avons fait vraiment une licence de travail avec eux pour leur expliquer quels sont les objectifs du projet et puis qu'est-ce que ça va impliquer notamment avec la communication vis-à-vis des clients qui vont voir beaucoup d'allées et venues chez eux et puis les informations qui ont été relayées donc ensuite nous avons fait l'identification et l'achat des équipements dont nous avons besoin nous avons fait comme activité vraiment porte à porte qui a permis vraiment de fiabiliser les données ensuite l'identification des grands consommateurs et des consommateurs nocturnes donc vous le savez ça c'est un critère important dans l'assidimation du non-reminovateur donc la correction du réseau si c'est nécessaire la correction du réseau si c'est nécessaire et aussi les non-reminovateurs par EasyCalc une fois que nous avons fait tout ça nous avons fait système EasyCalc et ensuite nous avons fait les relèves spéciales donc tout le compteur de notre zone DMA pour justement avoir des données qui sont plus fiables donc en termes d'activité qui sera bientôt réalisé donc c'est pour ça que le code couleur est différent donc l'analyse du début nocturne et du calcul du non-reminovateur avec cette méthode là donc la campagne de recherche active de fuite qui sera réalisée et aussi les remplacements des compteurs et des branches 3 donc le non-reminovateur avec le début nocturne qui serait calculé et puis faire EasyCalc pour tout Bamako donc faire le modèle de calcul du non-reminovateur avec l'application EasyCalc pour toute la ville de Bamako cette fois pas uniquement notre zone DMA mais toute la ville de Bamako et l'initiation de la DMA à Bamako et dans les autres villes donc l'objectif en fait de notre équipe c'est de faire vraiment les activités de non-reminovateur sur notre zone, c'est une zone pilote qui a été choisie et ensuite d'élaborer une stratégie à court et en long terme pour l'assumager, pour qu'on puisse étendre ces activités-là d'abord à Bamako et puis dans les autres régions donc pour commencer nous avons d'abord fait comme je le disais tantôt une enquête porte à porte donc avec cette enquête nous avons eu l'occasion de travailler avec les outils ACVO qui sont des outils de collecte de données en ligne donc nous avons formé une vingtaine d'étudiants donc l'objectif pour nous c'était vraiment d'avoir un regard extérieur sur les données de nos clients parce que souvent ceux qui font la relève chez les clients que nous appelons les agents des zones à force de travailler sur le même secteur souvent ils commettent des erreurs ils répètent ces mêmes erreurs donc nous avons voulu vraiment avoir un regard extérieur donc à travers des étudiants qui ont été formés comme vous le voyez sur la photo donc ensuite l'enquête a duré une dizaine de jours donc à travers l'agence nous avons informé les clients par rapport à cela et les résultats analysés par une équipe avec le soutien d'un stagiaire donc il y a un stagiaire qui a permis justement il y a un stagiaire qui a permis justement il y a un stagiaire qui a permis justement de suivre les activités pour que ce soit bien coordonné donc les résultats très brièvement de cette enquête porte à porte parmi les 1800 et quelques personnes qui ont été interrogées donc nous avons 14 personnes par maison en moyenne donc si nous faisons la moyenne des personnes qui sont dans les familles c'est 14 alors que dans la moyenne la moyenne nationale au Mali c'est 6 personnes par maison donc les statistiques au niveau national les standards c'est on considère qu'il y a 6 personnes par maison pour faire les calculs donc ça c'est bien sûr une estimation en l'échelle nationale qui est adoptée nous dans notre zone de EMA c'est plus de deux fois plus je trouve que c'est une donnée qui est assez intéressante aussi nous avons parmi tous ceux qui ont été enquêtés près de 61% qui sont des propriétaires et 733% qui sont des locataires en ce qui concerne les locataires il faut mettre un focus là-dessus parce que ce sont des gens qui sont appelés à déménager dans notre zone ou qui n'ont pas peut-être tous les documents nécessaires pour se brancher convenablement au réseau ce marché ensuite nous avons parmi toutes les familles parce que nous avons dit aux étudiants d'aller dans toutes les familles de ne pas poser la question de savoir où est-ce qu'il y a un branchement ou pas d'aller consulter toutes les familles et aussi de savoir si ces personnes ont un branchement ou pas donc parmi tous ceux qui ont été enquêtés il y a 84% qui ont un branchement donc ça c'est bien et puis 16% dans la zone qui n'ont pas de branchement donc derrière nous avons eu des séries de questions qui leur ont été posées dont nous allons voir tout à l'heure donc ensuite je rappelle que les familles qui ont été enquêtés c'est 1876 donc 42% des clients ont une autre source d'approvisionnement donc ça aussi c'est important à signaler il y a des puits il y a des réservoirs il y a des bonnes fontaines il y a le rubiné des clients il y a l'eau de fleuve et puis il y a le courage donc ça ce sont des données qui sont importantes à savoir par rapport au comportement des clients quand il y a un manque d'eau donc ensuite il y a 239 personnes qui sont intéressées par un branchement 17 ne sont pas intéressées par un branchement et 49 ne se prononcent pas dans nos statistiques donc ce que nous avons fait nous avons vraiment donné les moyens aux personnes qui sont dans les agences pour contacter ces personnes-là qui sont intéressées par un branchement parce que maintenant la Sommageb est en train de faire des branchements promotionnels donc avec l'aide de la banque mondiale les branchements sont vraiment à un prix très abordable donc c'est le moment pour vraiment inciter ces personnes-là à se brancher à ce niveau de ce majeur donc à la question pourquoi vous n'avez pas de branchement vous n'avez pas le revenu de potable chez vous donc les statistiques sont là avec ce Camembert on voit que la plus grande partie n'a pas assez d'argent pour se payer le branchement parce que c'est vrai que souvent le terrain est tellement difficile à créer que les dévies sont très importants pour ces personnes-là donc il y a, comme je disais, il y a 14 personnes qui ne donnent pas leur réponse et puis il y a 10 personnes qui n'ont pas les documents donc en général ce sont des personnes qui sont en location donc le propriétaire est un peu reticent à donner les informations de sa maison donc ensuite nous avons eu pendant cette période on a dit 10 jours nous avons eu 102 fuites qui ont été détectées pendant la quête parce que nous avons des jeunes qui ont été comme vous l'avez vu dans les images précédentes bien habillées avec des casquettes de t-shirts et qui sillonnent un peu ce jeune donc ça a été pour eux facile de lever plus de 100 fuites donc ces fuites ont été reportées bon malheureusement nous ne pouvions pas attendre justement les résultats du Nord Renovateur pour travailler sur ces fuites-là pour les formater donc le travail a été fait avec les équipes pour arrêter ces fuites-là donc nous avons mis en place des sous-commissions il y avait une sous-commission dans l'équipe sur l'analyse des données clients il y a une sous-commission aussi, compteur donc la sous-commission compteur c'est pâché sur les données des compteurs la date de pause la durée l'âge de volume etc. qui est passée à travers donc nous sommes arrivés à plus de 1107 compteurs que l'on devait changer dans notre zone DMA pour avoir de bons résultats donc ce qui correspond à peu près à 54% parce que nous sommes à peu près à 2048 clients ou compteurs dans notre zone DMA donc nous avons nous sommes aussi amusés à demander aux clients est-ce qu'ils sont satisfaits de la Sommagef donc à la question est-ce que vous êtes globalement satisfaits de la Sommagef nous avons une bonne satisfaction près de 62% et puis il y a 4% aussi qui a dit qu'ils ne sont pas satisfaits donc ces personnes-là encore une fois ont été contactés pour savoir exactement quelle est la source en fait de leur satisfaction donc c'est aussi des données très importantes pour nous et c'est important pour l'image de la Sommagef pour que la Sommagef puisse vraiment donner de l'eau à tous et que personne ne se sente lésé par les services de la Sommagef donc quelque chose qui nous a aussi reconfortés dans nos activités est que nous avons suivi d'autres webinars dans d'autres pays notamment au Malawi dans leur honor et venu à Alger où ils disaient que lors de leur enquête porte-à-porte il y a quand même 1% des clients qui ont été sonnés qui n'étaient pas dans leur base de données nous n'avons pas eu ce problème-là donc tous les clients qui ont été enquêtés dans l'enquête porte-à-porte étaient déjà dans la base de données ça c'est vraiment une satisfaction pour nous et ensuite ça se divise en plusieurs types de branchements donc nous avons des branchements domestiques qui a près de 95% nous avons des bonnes fontaines qui sont très très importantes aussi pour la Sommagef pour vraiment faciliter l'accès à tous aux réseaux Sommagef et aussi nous avons des herbes de lavage qui sont vraiment des zones de grande consommation qui nous permet vraiment comme moi je suis aussi du labo de nous donner une idée par rapport à la qualité de l'eau donc l'état de l'art donc il y avait une étude précédente à la Sommagef qui a montré que le Nord-Révin Water était de 24% mais ça c'est dans une autre zone ça c'est dans une autre zone donc c'est une information que nous avons gardée donc nous avons d'abord commencé à faire EasyCamp comme on l'avait dit avec le modèle donc la balance de l'eau donc nous avons eu un résultat de 33,20% à Nord-Révin Water donc c'était sur à peu près 152 jours les données ont été collectées donc les données provenaient de différents départements donc pour essayer d'accorder un peu nos virons par rapport à ça nous avons choisi cette 152 jours pour que les données soient vraiment très fiables donc ce que nous voulons faire malheureusement avec Covid nous n'avons pas eu l'occasion de faire une présentation des résultats à l'échelle de notre compagnie SOMAGEP pour vraiment sensibiliser les uns et les autres par rapport à ce Nord-Révin Water et puis leur expliquer que c'est vraiment une discipline transversale qui nécessite l'implication de tous ok donc les résultats sont là ça c'est un aperçu un peu des résultats donc nous voyons que les facteurs prépondus là sont les pertes physiques donc ça se comprend un peu lors de l'enquête porte à porte pour vous rappeler il y a eu plus de 100 fuites qui ont été détectées ça c'était des fuites visibles par nos jeunes étudiants voilà et aussi nous avons le sous-pontage de compteurs la rubrique sous-pontage de compteurs qui est aussi un poste très important dans notre non-révin Water donc globalement c'est environ 1000 mètres cubes au jour qui se perdent dans cette zone-là donc ça c'est une première estimation qui est uniquement dans la zone pilote donc ça c'est dans les données qui sont vraiment important pour nous pour que nous puissions réaliser un peu toutes les pertes qui peuvent être engendrées par rapport à la fourniture d'eau potable donc en termes en termes de France et PAS l'argent est le nerf de la guerre on le voit maintenant aussi avec les vaccins Covid et tout ce qui va avec donc du coup au niveau de notre non-révin Water ça c'est aussi un aspect important d'outils EasyCalc qui donne une certaine estimation financière du non-révin Water nous voyons que notre non-révin Water se relève à peu près dans cette zone c'est une commercialisation à 42 millions de francs c'est pas donc c'est plus de plus de 2000 compteurs qu'on pourrait acheter par an et c'est au moins deux véhicules d'intervention pour la fiabilisation du d'euro donc ce sont des choses que nous allons utiliser justement au niveau de la compagnie au niveau de la sommageppe et au niveau des top managers pour qu'ils se rendent compte en fait de l'impact financier du non-révin Water donc ça c'est uniquement une zone pilote donc si nous extrapolons ça à l'échelle de Bamako qui peut comporter une dizaine de zones pilote comme ce que nous avons ça peut être un chiffre vraiment important donc ensuite nous avons en fait fait avec l'appui de notre système informatique notre direction des systèmes d'information une estimation plus fine du non-revenue Water à travers notamment une application qui a été développée à l'interne au niveau de la sommageppe donc c'est une application interne qui est vraiment développée à l'interne donc avec une application qui peut être installée sur des téléphones ou des smartphones donc c'est un système Android donc il nous a permis justement d'avoir les données par rapport à nos clients notre direction des systèmes d'information est vraiment à féliciter parce que c'est une application qui a l'interne et de deux ils ont adapté cette application uniquement à notre DMA pour que nous puissions en toute aisance travailler tant pour autant que nos données viennent en conflit avec les données qu'ils appellent les données de production c'est-à-dire les données classiques de la sommageppe donc c'est un peu comme une copie que nous avons prise en fonction des dates que nous avons jetées en envoyant justement les agents dans la zone donc pour faire ce travail aussi nous avons mobilisé une dizaine d'agents de zone ce sont des agences qui ont l'habitude d'aller lire les comptes chez les clients donc ce sont des gens que nous avons contactés qui nous avons mis et coché et puis formés et sensibilisés à ce travail là donc en un jour nous sommes arrivés à lire l'objectif était de lire tout le compteur de la zone donc plus de 2000 compteurs par jour donc ça faisait à peu près 200 compteurs par agent de zone de 8h à 16h donc nous avons choisi les week-ends c'était généralement les samedis pour s'assurer qu'il y a des gens à la maison pour que ces personnes puissent avoir accès notamment aux compteurs et puis s'assurer que nous avons toutes les informations pour nous c'était de faire quatre séries quatre séries de relève donc une première relève au premier mois donc attendre le mois suivant faire encore la même série de relève d'un mois en l'autre nous aurons eu les informations avec le compteur d'entrée de notre secteur de notre zone et aussi au cours du mois nous aurons eu les données des clients donc l'objectif à faire c'est de faire quelque chose qui nous permet d'avoir les données des deux mille clients de notre zone parce qu'avec le processus de facturation normal il peut y avoir un décalage entre deux compteurs de notre zone par rapport à la date de facturation ça c'est le système normal qui veut ça parce que ça change souvent aussi l'objectif était de corriger les données de la base de données avec la 434 et après d'identifier les compteurs qui doivent vraiment être remplacés parce que nous avons fait une étude qui a été basée sur le travail sur le terrain de nos jeunes étudiants qui sont infelicités parce que là nous devions nous aussi checker derrière et regarder certaines choses par rapport au compteur donc le résultat a été très très intéressant que nous avons eu pour le compteur d'entrée on voit que c'est à peu près 96 000 m3 c'est 96 000 m3 de mois pour notre zone de EMA donc en moyenne ça fait 3464 m3 par jour qui est consommé dans notre zone en ce qui concerne la consommation des abonnés que nous avons pu avoir justement avec cette application qui a été développée à Ninten nous sommes à 62 000 à peu près 62 000 m3 donc le volu journalier moyen quand on se compare à route ça fait à peu près 2200 m3 donc l'écart est de 34 000 m3 donc un écart en pourcentage qui s'élève à presque 55% donc le rendement du réseau qui était calculé est de 65% et donc du Nord et du Water est de 35% donc si vous vous rappelez bien avec le modèle nous avions eu un autre modèle de loi nous avons eu près de 33% donc ça c'est 35% et puis les données c'est cohérent donc ce sont les données qui sont cohérentes donc ça nous conforte un peu dans notre méthodologie l'objectif maintenant pour nous c'est de mettre en place les activités de réduction du Nord Renovateur avec la richesse active de fuite avec les changements des branchements des changements etc. toutes les activités qui vont permettre de réduire les non-revenuateur et ensuite de faire la même campagne de colloques de données avec les smartphones avec les agents des zones pour lire dans la même journée les 2000 compteurs ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire de dire vraiment tous ces compteurs le même jour et puis avoir les données donc nous allons refaire les mêmes choses après la mise en place des activités de réduction du Nord ce qui nous permettra de comparer parce que ce que nous avons fait maintenant c'est un peu une étude de base donc maintenant nous allons estimer encore le non-revenuateur par cette même méthode et puis comparer voir quel est l'impact justement des activités que nous avons menées pour réduire le non-revenuateur et puis permettre à la sommager proposer à la sommager justement une stratégie de réduction du non-revenuateur donc c'est la dernière slide pour un peu mettre en exergue les quelques défis que nous avons eues et puis la démarche que nous allons adopter ok donc pour le non-revenuateur on a vu qu'avec IWA EasyTac nous sommes à 32,1% et les données des clients nous sommes à 35% comme vous avez vu ce sont les données qui sont au Cairan donc les résultats sont satisfaits donc le début nocturne donc nous allons faire encore une fois l'estimation du non-revenuateur c'est la troisième méthode de méthodologie que nous allons adopter cette fois avec le début nocturne comme vous le savez c'est pendant nous n'avons pas encore de résultats par rapport à ça parce que à cause du Covid les matériaux que nous avons commandé n'ont pas été achimés à temps donc nous avons quand même essayé de faire nous avons quand même fait justement des relèves manuels ce qui est un peu facile pour avoir le début nocturne nous avons une tendance qui se dégage qui nous a permis de faire les premiers calculs mais nous avons eu les matériaux récemment donc ce qui va nous permettre de mettre en place cette activité de relève dès le début nocturne ensuite c'était aussi un challenge pour nous parce que c'était une première fois que nos collaborateurs qui vont lire le tenteur chez les clients utilisent des smartphones ou des applications pour avoir les données des clients donc ça, ça a ralenti un petit peu le processus et il fallait un petit peu une adaptation du personnel donc la ville de Bamako nécessite plus de DMA ça c'est évident c'est clair cependant avec la disponibilité du nouveau à travers le projet Kavala qui est en cours ce n'est pas ils nous avons encore des efforts à faire dans ce sens-là la nouvelle station de Kavala elle est là voilà elle est là donc ce qui veut dire qu'ils auront plus de pression donc il y aurait plus de fuites et donc beaucoup du coup du non revenu augmenter donc en termes de conclusion du coup nous devons lier en fait la stratégie non revenuateur à la stratégie globale de la Sommageb donc c'est un peu l'objectif de notre équipe pour vraiment permettre à la Sommageb de se focaliser justement plus en profondeur sur cette sur cette thématique-là parce qu'il n'y a pas d'équipe proprement dit non revenuateur à la Sommageb jusqu'à aujourd'hui l'équipe que monsieur So vous a présenté au début c'est une équipe du projet qui a été fait justement pour l'occasion mais il n'y a pas d'équipe qui travaille vraiment à temps plein sur le non revenuateur à la Sommageb ça c'est une chose une des recommandations que nous allons formuler les activités justement du non revenuateur dans la zone pilote vont nous permettre justement de déliner une stratégie pour la Sommageb afin que justement réduire le non revenuateur dans la banque comme nous l'avons expliqué au début de la présentation tout ceci est un partenariat avec le Waterworks dans le cas de Waterworks il y a ce qu'on appelle COP qui est Community of Practice donc c'est un groupe comme des groupes des spécialistes que l'IWA a au cours de ces communautés de pratique aussi nous avons vraiment des webinaires des gens présentent leurs cas et puis il y a des gens qui sont vraiment experts dans ce domaine-là qui permettent de qui jettent en fait un regard sur ce que nous faisons et qui nous permettent justement de nous corriger et qui nous donnent des conseils c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans le cadre justement de ce partenariat donc l'objectif après l'objectif à court terme on va dire à très court terme pour cette année c'est de faire Easy-Tac pour Tubamaco et puis permettre de voir quels sont les résultats que nous avons avec les résultats que nous allons avoir dans la zone BMA ça permettra justement de mettre en perspective les résultats que nous allons avoir sur Tubamaco et de décliner justement une stratégie pour l'assumage pour la réduction du non-revenue en terre donc merci bien pour votre aimable attention si vous avez des questions n'hésitez pas merci merci Aboubakar je félicite la présentation pour l'exposé le contenu mais l'énergie aussi je pense personnellement tu sais ça fait longtemps que je travaille dans le non-revenue water tu as déjà fait une bonne partie du schéma si tu gardes ton énergie pour accompagner le projet avec le même niveau des convictions je pense que tu verras les résultats arriver donc on ouvre une dizaine de minutes des questions en effet moi j'en avais une série très longue mais des fois à mesure que tu avances dans la présentation tu as tout répondu donc ta présentation était vraiment bien complète donc je vais lire je vais lire je vais te dire tu as accès aussi aux questions oui c'était exactement une des questions que j'avais donc c'est c'est Asya est-ce que tu peux évoquer quelque rapidement quelques éléments sur les modalités de distribution c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans un régime de distribution continue est-ce que vous êtes dans un régime de distribution tournante ou vous êtes un régime de distribution dans lequel la pression selon les pics de consommation quelquefois est faible voire négative voire le réseau ne satisfait pas la demande quelques mots c'est le seul sujet moi aussi j'étais sous ça tu peux tu peux donner quelques éléments sur la sur les méthodes vraiment rapidement pour avoir un cadre dans quel contexte tu as la distribution de l'eau continuité pression tournation ok d'accord donc je vais donner quelques éléments de réponse parce que mon collègue pourra me compléter donc comme nous l'avions dit en fait lors de notre feuille de route l'objectif en fait c'était refaire une identification de la zone DMA par rapport aux critères de choix déjà de la zone DMA nous sommes vraiment un peu marchés de boulot nous avons travaillé justement à identifier une zone où il n'y a pas d'intermittent water supply où la 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 de la continuité des services est H24 parce que bon moi j'ai eu aussi la chance de pouvoir participer à la première conférence d'intermittent water supply qui a été organisée avec l'IWA justement en Ouganda à Kampala donc nous avons vraiment vu que l'intermittent water supply comme on le voit notamment d'ailleurs avec le logiciel est vraiment quelque chose qu'il faut éviter quand on veut faire des études donc c'est pour ça que nous avons mis en fait nous sommes mis dans des conditions avec le projet Kavala nous savions que cette zone là allait avoir de l'eau H24 donc c'est aussi pour ça que nous avons choisi cette zone là pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème par rapport à la continuité de cette zone donc en grosso modo voilà un peu et puis dans cette zone là il y a pas mal de pression aussi donc le profil de pression a été établi donc nous avons pas mal de pression donc ce qui peut monter jusqu'à 4 et quelques dans la nuit donc l'objet qu'il va faire c'est de maintenir ça à un bar pour que justement pendant la nuit quand personne ne fonctionne et que le réseau est bien est sous pression que la pression ne puisse pas dépasser un bar avec des systèmes de vannes de régulation de pression Merci Des autres questions autour de la table vous pouvez intervenir et poser directement vos questions aussi si vous voulez pas utiliser le chat je vois arriver bon le temps qui arrive les prochains je n'ai encore sur le même sujet est-ce que dans la globalité de votre réseau vous avez des zones qui sont caractérisées pour l'H24 et donc sous lesquelles vous pensez pouvoir démultiplier la démarche que vous avez lancée avec votre étude de pilote d'IME et des autres qui sont clairement pas en continuité des services sous lesquelles vous faites des démarches qui sont adaptées au contexte c'est-à-dire là c'est le DME c'est la solution pour les zones en pression vous avez réfléchi aussi à des approches des stratégies pour les zones qui ne sont pas aujourd'hui en pression mais pour faire face aux fuites non-revenue water qui malheureusement existent aussi sous les zones non pressurisées d'accord merci bien pour cette question qui je pense elle est vraiment très très pointue pour nous comme je le disais nous sommes au début de notre système de mise en place en fait de l'eau non facturée c'est une question que nous avons notée et c'est une question qui nous surlépine un petit peu parce que nous sommes conscients que c'est une stratégie complètement différente qui va nous falloir mettre en place dans ces zones là donc c'est pour ça que nous avons voulu commencer avec une zone où il y a vraiment de l'eau une zone où il y a vraiment de la pression pour faire les choses comme il se doit au moins dans les zones où nous avons de l'eau et c'est sûr que sur cette question là nous allons devoir nous passer là dessus avec notamment nos experts néerlandais et puis cette communauté de pratique c'est une question que nous allons vraiment attaquer directement après lors de la réalisation justement de cette stratégie pour l'instant nous n'avons pas mis justement nous n'avons rien mis en place par rapport à ça parce que nous savons que c'était un problème qui est un peu plus difficile et puis un peu plus un peu plus coriace donc nous allons d'abord faire ce qu'il faut dans une zone où tout va bien et vraiment se pencher sur la zone où ça ne va pas trop bien justement fort de nos expériences que nous avons eues avec ce système qui est là mais merci au delà de la qualité de la réponse je la partage aussi moi je le dis tout le temps entre quelque chose et rien le quelque chose fait la différence et donc travaillons déjà où on sait qu'on peut récupérer quelque chose et donc travaillons déjà dans les zones sous lesquelles on sait qu'on peut avoir de la récupération de toute façon c'est des volumes qu'on va ré-enjeter sous les réseaux souffrants de l'autre système ok encore je prends éventuellement une ou deux questions je vois Stéphane mon ancien Stéphane est là des curiosités sur le sur le suscité par cette bonne présentation je connais je pense la plupart des personnes qu'on était oui je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai une dernière est-ce que est-ce que est-ce que vous vous pensez tu l'as évoqué c'est un point intéressant et c'est un débat que systématiquement on retrouve dans tous les plans d'action non revenue water vous êtes plutôt imaginez de le monter en mode projet et donc faire une équipe dédiée non revenue water qui soit autonome et qui soit directement attachée je dirais à la direction opérationnelle ou vous pensez de le faire en mode transversal et donc faire une équipe qui est pilotée par un responsable non revenue water mais dans lequel les acteurs continue à être installés dans leur dans leur domaine d'activité et je n'ai pas un jugement des valeurs c'est vraiment pour savoir parce que c'est un débat qu'on retrouve systématiquement dans tous les projets donc vous avez une orientation donc équipe dédiée ou équipe transversale ok encore une fois je donne une réponse mais mon collègue c'est ça il pourra me compléter si nécessaire bon pour vous dire un peu nous au sein de notre équipe nous avons notre petite préférence je vous laisse imaginer c'est laquelle nous avons notre petite préférence nous voulons vraiment que ce soit une équipe qui soit dédiée par rapport à ça et l'expert néerlandais Ralph avec lequel nous travaillons qui nous accompagne a eu justement avec Kenya avec Nairobi Water mis en place justement une équipe dédiée donc c'est l'approche que nous voulons suivre vous savez avec moi que vous savez bien mieux que moi que les réalités des sociétés d'eau sont différentes elles sont complexes il y a pas mal de facteurs à prendre en compte pour une telle organisation donc c'est pour ça que nous allons motiver notre préférence avec des chiffres à l'appui avec une estimation comme on disait au niveau du volume d'eau qui est perdu avec une estimation financière pour vraiment inciter notre direction à aller dans le sens d'une équipe qui soit vraiment autonome qui soit vraiment autonome et en donnant les moyens à cette équipe pour justement faire en sorte que ce soit une activité qui soit un petit peu transversale parce que l'avantage aussi d'avoir une activité une équipe transversale c'est que chaque team member pourra un petit peu expliquer aux gens qui sont dans son équipe donc pour justement sensibiliser toute la société et toute la société qui est à plus de mille de mille staff ok donc notre objectif en fait c'est d'inciter et d'orienter un petit peu de motiver notre préférence qui est la mise en place d'une équipe à temps plein et de donner les moyens à cette équipe pour justement sensibiliser toute la population de la compagnie pour que ça puisse justement avoir l'effet espanté parce que c'est une affaire de tous qui est vraiment importante même si nous avons une équipe en place et que les autres chacun pense que nous faisons bien les choses déjà ça ne va pas avoir l'effet espanté merci donc ce que tu évoques est complètement en ligne avec les recommandations de la recommandation de l'IWA donc mode projet équipe dédiée avec beaucoup d'attention à ne pas prendre la distance du reste des opérations mais tu l'as évoqué rester en contact avec les opérationnels échanger les résultats et faire adhérer globalement après un changement d'attitude qui concerne la globalité de la société je pense qu'avec ça je vais laisser quelques secondes s'il y a des autres des autres questions oui donc j'ai une question des romains qui est relative au fait si vous avez pu constater des évolutions des consommations pro-capit une fois que vous avez renouvelé les compteurs est-ce que vous êtes capable d'apprécier l'impact du plan de renouvellement si déjà est en place donc c'est c'est la question posée donc le compteur le parc compteur renouvelé versus l'ancien est-ce que vous avez constaté une amélioration de la quantité unitaire mesurée D'accord donc pour l'instant nous n'aurons pas la réponse à cette question parce que les chiffres ne nous permettent pas de nous prononcer là-dessus nous sommes vraiment au tout début des changements compteur donc nous avons fait les changements compteur seulement récemment il y a à peu près 200 compteurs donc ce sont des choses qui pour nous rentrent en ligne de compte dans la réduction du non-revenue-water donc ce sont des activités que nous allons mettre en place pour réduire le non-revenue-water et définitivement en Romain c'est une très bonne chose pour nous nous allons bien noter ça et puis nous assurer que nous allons mettre en exergue les chiffres qui permettent de détailler justement ce côté-là parce que c'est vrai que ça, ça peut être important et nous voulons aussi avec les anciens compteurs les mettre encore sur le bas et puis regarder ce que nous avons pour l'instant nous n'en sommes pas encore là mais c'est bien noter pour la suite des activités et bien Souleyman Abou Bakar je pense qu'on a fait on a fait le tour des questions je félicite encore c'est pas une question à nouveau je le dis des présentations c'est pas une question des contenus c'est une question des convictions et d'énergie il faut énormément d'énergie pour amener ce type de projets de transformation donc félicitations les plus sincères je suis vraiment curieux de se retrouver peut-être si tu acceptes l'idée dans quelques mois pour répéter l'exercice et partager avec la communauté un tout petit peu l'avancée sur ces projets qui a tout le mérite vraiment d'être lancé avec tous les bons les bons repères et les bons et les bons approches Merci bien David merci pour tout c'est vraiment ce serait un plaisir de revenir encore parce que c'était un sujet que nous aimons beaucoup et qui nous a passionné et nous voulons vraiment augmenter améliorer les indicateurs des performances de nos sociétés ce sera avec plaisir si vous nous invitez encore merci bien et bien et alors c'est là à très bientôt au revoir merci